Dans la vidéo précédente, nous avons fait les détails de la structure de l'ADN, donc nous avons fait la molécule de base, la différence entre l'ADN et l'ARN, les différentes liaisons internes ou bien les liaisons intramoléculaires de l'ADN, nous avons fait les différentes conformations de l'ADN, l'ADN A, B et Z, et les différences entre eux. Du coup, on a fait les différents science et c'est-à-dire quels science, nous avons dit que le grand science permet d'interagir avec les différents enzymes et protéines comme facteur de transcription et pour le petit science, nous avons dit qu'il permet d'interagir avec les histoles. Nous avons fait aussi les liaisons base-sucre, donc on parle de la relation base-azoté et pentose. Nous avons fait deux types, les antilles et les cines. Donc les antilles sont des, on va dire, une conformation où on observe que notre base-azotée est de l'autre côté de l'ose. Par contre, là, on dirait la conformation aux cines, c'est le fait que tkoune du même côté de notre pentose. Voilà. Du coup, nous avons dit aussi, donc à l'année, nous avons fait les différentes autres structures d'ADN qui peuvent être présentes. Donc nous avons l'ADN cursiforme, épingle à cheveux, jonction Y, triplex, etc. Nous avons fait aussi les différences entre l'ARN qui est informatif et l'ARN fonctionnel, les propriétés physico-chimiques de l'ADN. Nous avons parlé de la TM, donc de la température, Melted Temperature, ou bien la température de fusion. Donc, kif-h, nous avons la température de fusion. Il existe plusieurs relations qui permettent de calculer cette, donc là, cette valeur, bien cette température de fusion. Kif-h, nous avons, par exemple, dans la fin, kif-h, les couplets de GC. Kif-h, les couplets de GC. Donc, vous aurez, par exemple, cette molécule de GC, vraiment, par exemple, 6 molécules de GA. Qu'est-ce que vous... euh, TA, pardon. Vous aurez les molécules de TA fois 2, et les molécules de GC fois 4. Et vous allez, et c'est tout. Vous allez avoir la TM ou la TANIT, donc dans un exercice, il y a donc la TANIT, un graphe. Oui, nous aurons la température, la température, la température, le mot, enfin, là, je suis en train de suggérer, la TANIT, les GC, ou en donnant TA, en donnant chez GC, ou la vice-versa, d'accord? Donc, c'est ça. Là, vous avez, du coup, comment dire, la température TM, c'est quoi? C'est le moment où il nyculfire, l'ADN, DNA, 50% de nos doubles brins, 50% de nos doubles brins, c'est-à-dire dénaturés. Là, on vous dit que la solution, c'est-à-dire la solution nyculfire à l'ADN, DNA, l'environnement de l'ADN, impacte, impacte, comment dire, l'impact, tout simplement. Du coup, nous avons le pH, nous avons l'activité de l'eau, nous avons la présence d'un... Ah, pardon, non, 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 je ne sais pas pour l'Henaya. On parle des variations qui impactent, ou bien des variables qui impactent la température de fusion. On donne la solution, on donne la stabilité, donc, Hanaya pour la solution, on donne le pH, l'activité, la présence de dénaturants, parce que, justement, le quai, nous avons, par exemple, l'ADN, DNA, Minkane, un dénaturant physique, chimique, pardon, plus un dénaturant thermique, et on nous a remarqué que la dénaturation se fera de manière plus rapide que lorsqu'on règle la dénaturation thermique. La longueur de la molécule et sa stabilité, sa stabilité, la longueur de la molécule. Bien sûr, Hanaya, ça va impacter l'ATM. Pourquoi la longueur de la molécule ? Parce que, tout le monde, il y a un TM qui est beaucoup, c'est-à-dire, à l'ATM, parce que, justement, on parle de proportion, 50% parce que, traïlo, païmane, qu'on a dit qu'on, sont bases azotées, ou là, 3 milliards, je suis base azotée, non, sont, comment on se dit, je suis base azotée, paires de bases, par rapport à, pour j'ai nommé même, les 3 milliards de paires de bases. Bon, ma question, je m'en rends à 100 paires de bases, mais bon, c'est un simple exemple. 50% d'ADN et de la dénaturation, plus rapidement, qui coignent moins de paires de bases que qui coignent plus de paires de bases. Donc, on parle de longueur de la molécule. On parle aussi de la stabilité, c'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de coignes de la molécule d'Yana dans un milieu qui permet de la déstabiliser. Donc là, on aura, du coup, un TM qui est beaucoup plus, moins rapide, parce qu'à l'âge, nous aurons, voilà, moins rapide. Non, plus rapide. Voilà, plus rapide de l'âge, parce que nous aurons, kif-kif, la présence des ions radiaux qui va déstabiliser et induire, du coup, à la dénaturation, kif-kif, de notre molécule d'ADN, c'est-à-dire, on a des facteurs lisés de l'âge ou de la dénaturation de notre ADN. Donc là, on parle de longueur. Ah, mais c'est bon, il faudra, mais je ne voulais pas mentionner. Du coup, à l'âge, comment on voit les facteurs qui vont impacter le TM ou bien la température de fusion ? On parle de pourcentage de GC, c'est-à-dire les GC, c'est-à-dire les paires de base qui sont guanine-cétosine, bien-être hum, elles sont reliées par trois liaisons hydrogènes par rapport au adénine-timine, qui sont reliées par deux liaisons hydrogènes. Du coup, les trois liaisons hydrogènes vont avoir besoin, du coup, de plus de, comment dire, d'une température qui est, ou bien d'un temps qui est plus important que celle de thémine-adénine. D'accord ? Donc, le fait qu'il y ait le plus abondant, ça va permettre que le TM, c'était pour le cas des acides gras. Donc, pour le cas, la température de fusion existe, qu'il y ait les doubles liaisons. L'adénine-ténite, la solution, c'est-à-dire les ions, les caïnes derrière la solution, et qui vont impacter la stabilité de l'ADN, par exemple le pH, par exemple l'activité de l'eau, par exemple certains ions qui le déstabilisent. Par exemple, l'adénine-ténite, ce qu'on appelle certains ions qui font la répulsion électrostatique, parce que, genre, qui vont permettre, du coup, de déstabiliser l'ADN, la présence ou pas d'agents dénaturants qui sont chimiques, par exemple le formamide et le rhé, du coup, là, ça sera plus rapide lorsqu'il y a des molécules chimiques que qu'il y a des absents, et qu'il y a des facteurs thermiques ou le dénaturant thermique. L'adénine-ténite, bien sûr, est-ce que l'adénine-ténite, en gros, trois facteurs. Facteur de la solution, c'est-à-dire le pH, l'eau, les ions, la présence des ions, facteur de présence ou pas de dénaturants chimiques, facteur ténite de longueur, l'iria, du... Ah oui, le si, non, 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 pas, plus le fait qu'il connaît un taux, bien, un pourcentage de paire de base guanicétosine plus abondant que l'adénine-ténite. Donc, un taux, comme on le parle, qui peuvent impacter, pardon, la TN. Absorption de la lumière ultraviolette. Du coup, en ailleurs, nous allons parler de la spectrophotométrie. Dernaha déjà en S1, c'est simple, le spectrophotomètre va permettre de mesurer le rendement. Alpha, si vous vous souvenez, du coup, c'était l'absorbance à 280 sur 260 nanomètres. Du coup, là, on va parler de la variation de l'absorbance lumineuse à 260 et 280 par l'ADN. Et, donc, non, on a eu ARN. Bon, nous avons dit riche en ARN et riche en ADN. Du coup, là, c'est l'ADN. Cette estimation permet de déterminer la pureté des acides nucléiques. La pureté des acides nucléiques, c'est-à-dire parce qu'il est fait, les protéines où là, il est lié aux protéines liées au ZARN. Donc, un ADN qui est pur, l'azomiconfle juste milieu entre 1,8 et qu'il n'y a pas de le rendement alpha entre 1,8 et 2. Et là, c'est un petit rappel, le S1. L'effet hyperchrome, c'est lorsqu'on prend la même quantité d'ADN en double bras et en monobras, que la solution à simple bras absorbe plus de lumière que la solution à double bras à 260 panomètres. Donc, on va faire un coup. La même quantité, c'est-à-dire, par exemple, être comme sans paire de base, sans paire de base. Donc, on va faire un double hélice d'ADN, c'est-à-dire ADN, faire des liaisons hydrogènes, etc. Ou la même quantité, mais il y a une paire de base, mais ça en une seule chaîne, c'est-à-dire un monobras. Vous allez remarquer que l'ADN dénaturé a une capacité d'absorption plus grande à l'ADN qui est en double bras. D'accord ? C'est assez important. L'ADN dénaturé, l'ADN en monobras, a une capacité d'absorption qui est plus importante que celle de l'ADN double hélice. D'accord ? À 260 nanomètres. C'est ça, l'effet hyperchrome. L'effet hyperchrome, encore une fois, c'est l'autre... Enfin, on a parlé déjà de l'absorbance. L'absorbance, c'est... On a calculé le rendement pour faire un contrôle de qualité de l'ADN. Est-ce que... Est-ce que tu as fait une quantité en protéines ? Si vous vous souvenez, on avait dit que le rendement, c'était le Hezbo 260 sur 280. C'est-à-dire, c'était des valeurs qui indubitent un spectrophotomètre, grâce au spectrophotomètre, qui va déterminer l'absorption. Et du coup, qu'il n'y a pas de rendement, il faut qu'il soit entre... C'est-à-dire, il faut qu'il soit juste entre 1,8 et 2. Et du coup, l'ADN qui est entre 1,8 et 2, c'est un ADN de bonne qualité. Qui est-ce que c'est riche en protéines ? Qui est-ce que c'est riche en... ARN messager. Enfin, ARN en général. Non, ARN en général. Alors... L'effet hyperchrome, c'est quoi ? C'est lorsque l'on a la même quantité d'ADN en double-brun et en monobrun, ou la quantité en monobrun, elle va absorber beaucoup plus que celle du double-brun, même si c'est les mêmes... C'est-à-dire, la même quantité de nucléotides. La même quantité de nucléotides double-brun et monobrun. La renaturation de l'ADN survient lorsqu'on laisse la température du milieu redescendre et on l'évalue à l'aide du paramètre COT pour concentration overtime. Donc, c'est un paramètre... Je ne sais pas si on le verra flotter des... Mais le COT, c'est un paramètre qui va permettre, du coup, de mesurer, d'évaluer la renaturation, c'est-à-dire, sûrement, qu'on va prendre des concentrations flouettes à l'aide, et on va laisser l'ADN refroidir. Parce que... Le réchauffement, on a dénaturé. Quand on a une dénaturation totale, on va faire le processus inverse, et on va le laisser... Donc, l'augmentation redescendre, ce qui va permettre, du coup, la renaturation, parce qu'il n'y aura plus le facteur thermique qui est responsable de la dénaturation, nous aurons, comment dire, les liaisons à l'hydrogène, les radios de l'eau, et du coup, on va calculer, à chaque fois, ou bien, on déduit... Je sais, on déduit... On détend... Comment dire... En différents moments, voilà. En différents moments, on va contrôler... On peut contrôler, mesurer et la quantité d'ADN renaturée. Dégradation des acides nucléiques. Les nucléases, on a parlé déjà de nucléases, endonucléases, exonucléases. Les nucléases sont les enzymes qui permettent la dégradation de l'ADN et l'ARN. On parle des exonucléases lorsque l'enzyme se lie à l'extrémité et clive chaque extrémité. Qui suit ? Exemple, l'exonucléase 3. On va venir retrouver une extrémité 3' et clivé à chaque liaison 3'. Les endonucléases vont agir à l'intérieur de la molécule d'ADN comme pour le cas de l'endonucléase 5'. Et généralement, je trouve qu'il faudrait de l'endonucléase vu qu'on nous spécifie... C'est pas plus qu'on nous met chez spécifique, mais généralement qu'on est spécifique mais qu'on a des bases précises. Par exemple, pyrimidine, le... Non, purique ou bien pyrimidine. Donc là, vous avez l'activité clénucléase. Pour les endonucléases, elles vont venir couper d'achat les exonucléases dans les extrémités. C'est-à-dire, elles vont avoir l'extrémité 3' ou les 5' ou les 6' qui vont suivre. Les endonucléases, là, elles vont retrouver des bases spécifiques à l'intérieur au Ybda-Wix. C'est ça.